J'ai eu la chance d'organiser un jeu concours avec la Fédération Française de Golf ainsi que Callaway. Mon Médéry que vous connaissez par cœur, Antoine Schwartz, Julien Xantopoulosque, Fred un abonné et Fabien également qui a gagné. C'est mignon, ça accroche, on entend rien, elle est là. Exactement. Ce petit bruit satisfaisant, ah oui. Il y a le petit frisson, tu vois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je suis aujourd'hui au golf de la Boulie. Donc lieu incroyable, j'étais venu pour les championnats du monde gaucher avec ces petits greens, ces installations. Je suis ici pour ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram, je le mets juste ici. J'ai eu la chance d'organiser un jeu concours avec la Fédération Française de Golf dont je remercie d'ailleurs très sincèrement les équipes de m'accorder leur confiance ainsi que Callaway. Et donc on a fait gagner deux abonnés qui vont passer une journée. Donc le but c'est de vous faire un petit vlog de la journée de tout ce qui se passe. Donc il va y avoir, on va aller faire un petit déj, fitting de wedge pour les abonnés où un wedge leur sera offert, cours avec Julien Xantopoulos et Antoine Schwartz pour les abonnés. Ensuite on va manger au golf national avec deux joueurs du Tour Européen. Donc ça ils le savent pas encore les abonnés, c'est la petite surprise qui arrive. Et ensuite c'est visite du camion du Tour Callaway qui est là sur place pour l'Open de France parce qu'on est la semaine de l'Open de France. On est le mardi où ils auront le wedge qui a été offert, qui pourra être stampé par les techniciens du Tour. Donc journée incroyable, j'espère que vous allez kiffer en vlog. Bien sûr le pouce, vous abonner c'est pas fait, la cloche et puis on est parti prendre un petit déj. Alors les bouchons parisiens, c'est autre chose qu'Arcachon au mois d'août encore. J'ai mis une heure et demie pour faire 30 km. Voilà, allez on est parti. On commence à se retrouver pour le petit déj avec tout le monde. Il y a du monde. On se levera dans 15 jours. J'espère que je vais pouvoir tenir la distance de cette place. Thomas, bonjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue chez nous. Chez toi aussi. Merci. Donc on se retrouve dans le centre de fitting Callaway à la Bully avec tout le monde. Alors là, il y a du monde. Nous avons Mederi que vous connaissez par cœur. Bonjour à tous. Antoine Schwartz. Salut. Que vous pouvez retrouver ici pour des cours de putting. Regardez en plus. Il est là, on ne peut pas le louper. Exactement. Au golf de la Bully, si vous voulez rentrer plus de putts, c'est avec lui. Ou avec lui. Julien Xanthopoulos, que vous connaissez par cœur. Voilà. Que vous pouvez retrouver au golf Barrières d'Aauville. Voilà. Bien vu. Fred, un abonné qui a donc gagné le jeu concours qu'il y avait sur Instagram dont je parlais. Bonjour tout le monde. Et Fabien également qui a gagné la journée. Bonjour à tous. Qui est là. C'est parfait. Je vais déjà démarrer par vous offrir les petits cadeaux. Les petits cadeaux. Je me suis dit comme ça, si on a un qui avait une cascade qui n'était pas une carrière. C'est super sympa. Vous allez retrouver plein de petites choses pour la maison, pour le golf, pour tous les jours. Deux ateliers qui sont prévus ce matin. Bah forcément comme vous le savez, avec Julien et avec Antoine. Il y aura une première partie qui va se faire autour du green. Là-bas. Le but c'est de passer un moment. Donc ça c'est Antoine qui va s'occuper de cette partie là. Donc l'idée c'est forcément de pouvoir tester plus la partie wedging. Donc avec les nouveaux Jaws Raw. Donc autour du green ça va plus être sorti de bunker, l'upshot. Toute la partie vraiment technique autour du green. Et de déterminer les bons wedges. En terme de bands, en terme de semelles, en terme de loft. Donc ça, ça sera avec Antoine. Et la partie plus technique. Wedging sur des grands coups. Etalonnage. Technique globale. Ça, ça sera avec Julien. Ici avec le TrackMan. Donc tu peux le voir ici. La semelle Z. Elle a la première partie qui est très biseautée. Sur l'avant. Alors selon l'éclairage tu vois du moins bien. Qui va te permettre en fait sur des lay un peu pauvres. D'avoir un club qui va quand même avoir un très bon contact de balle. Puisque tu peux avoir une attaque de balle directe. Et sans que tu sois gêné par la semelle. Ensuite, la partie plate classique qui là va convenir à tes plinco. Et puis derrière, ça, ça va nous aider dans les bunkers. En fait, l'arrière du wedge quand tu vas l'ouvrir. Ou quand tu vas être sur un upshot. En fait, va beaucoup mieux glisser. Elle va te permettre d'être certainement la semelle. Sur lequel on va pouvoir varier le plus les trajectoires. Le plus de types de coupes. Donc ça, pareil, on essaiera. On va commencer déjà. Tu vas me prendre ton petit 50. Et tu vas t'échoquer tranquillement. C'est pas mal ça. Donc tu as eu un commentaire très intéressant. Sur ton wedging. C'est-à-dire que ton wedging, c'est soit... Ah bah il est bien. Soit il est pas bien du tout. Socket. Voilà. Il a dit soit je planque des drapeaux, soit je fais des sockets. Voilà, c'est ça. Donc Julien va s'en occuper. J'ai une petite préférence pour les drapeaux quand même. Mais on fait pas toujours ce qu'on veut. Bon voilà, j'ai laissé Fred entre les mains expertes de Julien pour régler un peu le wedging. Et donc là maintenant, je vais retrouver Fabien qui est sous les mains d'Antoine Schwartz au niveau du petit jeu. Et ensuite, vous avez compris, ils vont switcher pour échanger les ateliers. Et vraiment, je pense qu'ils sont en gros kiff de ce qu'ils apprennent. Déjà Julien qui a dit des petites choses à Fred et tout, je pense qu'ils vont repartir sur les parcours avec beaucoup d'envie. Ouais, exactement. Alors l'upshot même un petit peu coup classique, tu vois, c'est classique, je parle autour du green, c'est ça qui est important. Moi j'ai tendance à équilibrer, tu vois, pied droit, pied gauche. Ouais. Parce que le souci, c'est que d'une façon générale, le corps humain va avoir tendance un petit peu à réagir en se jetant en arrière. Alors que le golf, on est sur un sport de lancer qui va vers l'avant. Donc si naturellement le fait de générer de la vitesse te fait aller en arrière, si tu es déjà un petit peu 50-50, voire tendance, jambe droite, ça va te faire aller en arrière. C'est là où tu vas choper le topé. Exactement. Ouais, bien sûr. Pour ça que tu vois vraiment cette sensation d'être un tout petit peu à gauche et rotatif autour de la jambe gauche, tu vois, j'aime beaucoup cette vision, tu vois, d'être comme ça, le club qui est face au nombril et tu vois, comme ça, tu vas retrouver cette sensation-là, tu vois, peu de corps et comme ça. C'est ça qui va t'amener beaucoup plus de régularité. Certes, il faut quelques manos aussi dans certaines configurations. Oui, bien sûr. Mais là, sur un coach que j'appelle extrêmement classique, tu vois. Voilà. Là, il n'y a pas besoin de sortir un magicien ni rien. C'est un petit peu comme ça. Nickel. Voilà. Là, tu restes avec ce poids ici. Tu vois, c'est pour. Celle-là, manquait un tout petit peu de jus, mais là, on a chopé directement la balle, tu vois. Ouais, non, le contact est largement bien. Bon, tout se passe bien, messieurs ? Excellentement bien. Bon, excellent. Le coach est très bon. Ah. Mais heureusement que j'ai un bon joueur aussi à l'écoute, parce que ça, c'est pas évident. Si on n'a pas un bon joueur à l'écoute, je pense que je vais le ramener dans les bagages. Fais-le juste un petit peu comme ça. Je vais te faire essayer ensuite les 260 parce que je pense qu'il y a une vraie chose à faire au niveau du 260. Voilà. Ça, moi, je l'ajoute comme ça. What ? Wow, c'était mignon, ça. C'était pas mal. C'était mignon, ça accroche. Voilà. Exactement. Ce petit bruit satisfaisant. Ah oui. Le petit frisson, tu vois. C'est ça qu'on veut. Exactement. Après, c'est dur de remettre la mécanique en place et les routines. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Après, ce qui est bien, c'est que tu as une chose en statique à penser pour moi. C'est le poids juste un tout petit peu plus à gauche. Et attention que la balle ne soit pas trop à gauche dans le stance. Parce que plus elle va être à gauche, plus ça peut être compliqué. Pas trop à droite, mais juste centre gauche, centre droit un petit peu. Et ensuite, derrière, c'est juste sur le plan de la dynamique. Tu vas sentir juste que au niveau du tempo, c'est un tout petit peu plus calme à la montée. Pas trop arraché parce que tu vas utiliser toute ton énergie dans la montée. Et au retour, ça va être ensuite. C'est trop aléatoire. Ça, le tempo royal. Et donc, du coup, tu vois, regarde. Il faut travailler les contacts parce qu'on a corrigé plein de trucs. Mais il y en a qui ne sont pas sur la face, Fred. On a corrigé plein de trucs. Dans l'ordre, ça va de là à là et ça se recentre. Pour être totalement honnête avec l'ensemble des abonnés, c'est comme ça que ça se passe. Parce que là, je voudrais bien faire quelque chose sur le matériel. Mais là, on a arrêté la balle correctement. Ça s'est bien passé en haut ? Ouais, super. C'est vraiment impressionnant avec tous les chiffres, les petits conseils qui permettent de corriger le chemin de club. L'angle d'attaque, c'est impressionnant. Et là, tu as senti bien la progression ? Direct avec les 2-3 modifications qu'on a fait, effectivement, on est passé sur des trucs extrêmement réguliers. On a réussi à corriger ce qu'on voulait corriger. Et le toucher de ces nouveaux Wedge Calaway ? Quand on les touche bien, c'est-à-dire au milieu, c'est très agréable. Ça passe tout seul. Ça fait un petit bruit, vraiment. C'est tout feutré. Quand on prend l'eau, il n'y a pas les streams, normalement le bruit est moins sympa. Oui, c'est ça. On va voir un petit peu sur le côté mécanique et comment tu te débrouilles. On va travailler les contacts. Oui, oui. On va peut-être nettoyer avant, non ? C'est pas moi qui les ai utilisés. Tout ça, c'est du montage. C'est pas moi qui les ai utilisés. C'est un monsieur qui est venu il y a deux heures avant. Bien évidemment, on la connaît, celle-là. Et si tu fais un mauvais coup, ce n'est pas de ta faute. Jamais. Non, mais c'est la faute du parcours. J'ai fait des petites gratouilles, mais j'ai fait aucun vraiment mauvais coup. Très peu de dispersion. Je pense en latéral, je dois être à 10 mètres de dispersion. Machine, hein ? Machine, je ne sais pas, mais... Faut faire ça au drive, après. Mais ouais, ouais. Il y a des dispersions. On est d'accord. D'accord, ok. Donc, des approches un peu plus levées, c'est un peu plus compliqué pour moi. Ok. J'arrive pas forcément à bien les gérer, quoi. D'accord, ok. Donc, du coup, je suis très pied droit et... Ok. Ce qui est du coup, pas forcément facile autour de tous les greens, quoi. Ouais, parce que... Parce que c'est des approches où tu as besoin d'être dégagé, d'avoir pas mal de roues. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'effectivement, quand tu vois une configuration de vouloir lober un peu la balle avec un obstacle, il va forcément falloir jouer un petit peu sur le loft en statique et en dynamique, donc... Ouais. Bonne... Ça, ça paraît un petit peu... Elle est bien roulée. Bonne tout fait. Une bonne approche roulée. Ah oui. Merci. Tu voulais trouver le premier, non ? Ouais, ouais, ouais. Regarde. T'es bien dedans, là. Un peu agressif. Tu sais, avant de la rentrer vraiment, c'est que je la rentre et c'est que ça. C'est ça. Alors oui, effectivement, dans la mécanique, c'est vrai que... Il y a les mains qui sont un petit peu en avant, tu vois, le polycork un petit peu à gauche, et ensuite juste avant, tu... En plus, c'est un press for one. Tu mets un peu plus en avant, donc tu vois, donc tu... Je crée une phase de bloc très ferme. Exactement. Donc déjà, tu vois, moi, j'aime bien le système de respecter le loft du club. D'accord ? Le club, il est à 58 degrés. Oui. On ne va pas le transformer dans un loft de fer à neuf, tu vois, limite, ce genre de choses. C'est pour ça que pour moi, dans ce genre de situation, il faut être vigilant. Encore plus, dans ce genre de situation, tu les vois de temps en temps, les joueurs, tu vois, mettre la balle un petit peu plus à droite dans ce temps, mettre les mains un peu en avant. Oui. Mais ils ont tout le temps des fairways qui sont un petit peu fermes comme ça. Donc, j'ai envie de te dire, dans une situation comme ça, tu te mets comme ça, là, tu grattes un peu la balle, tu vois, comme ça, ça peut toujours passer. Mais si tu te trouves sur un light, tu vois, ou si je commence à... Avec un peu plus d'air. Voilà. Rien que celui-ci déjà. En fait, dans une situation qui soit un petit peu comme ça, c'est que même s'il est dur, eh bien forcément, tu vas arriver dans un moment où là, tu vois, ça rebondit. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais c'est un petit peu mou. Celle-là, elle peut très vite. Tu peux avoir le club qui accroche, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste essayer de respecter un tout petit peu plus le loft du club. Tu la mettes un petit peu pied droit, ça ne me gêne pas trop. Mais essaye juste de peut-être un petit peu plus, tu vois. Tu joues avec le poids de la tête de club, tu vois. Dans un stem où tu es vraiment, c'est... Tu vois, tu n'as besoin d'être. Allez, boite, boite, boite. Non, pas encore. Pas encore, tu vois. C'est pas l'heure de la bière. Maintenant, on va aller retrouver Fabien entre les mains de Julien pour régler le wedging. Pareil, ils ont inversé comme ça les ateliers. J'espère que vous avez kiffé un peu toutes les explications techniques. C'était passionnant à écouter. Vraiment, j'adore les discussions joueur-coach quand c'est aussi intéressant et que tu vois tout de suite des progrès. C'est fantastique. Ok, et tu m'en fais une... La prochaine, tu me la fais avec la sensation de la poche droite. Donc poche droite au-dessus du pied gauche. Ouais. Tout se passe bien Fabien ? Superbement bien. Ah. Les conseils de Julien sont très très porteurs. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir progresser dans mon jeu grâce à Julien. Et le matos est très prometteur aussi. Donc non, c'est la journée parfaite avec les exercices parfaits. Pour repartir sur le bon pied. Juste gaffe à la brigade du KIF alors. On va faire attention de ne pas se faire flasher. J'aurais eu un petit taux. Juste j'arrive. Ça arrive. On va en profiter d'être là pour aller voir l'atelier qu'a fait Antoine Schwartz à la Boulie. J'ai vu les images. Ça a l'air sympa. Mais dessus, il y a un problème. Tu as le 6-9ème à Bordeaux ? Ouais, c'est ça, il y a ça. Ouais. Alors, ils ont la grande. Et apparemment, elle est tellement grande que les vérins... Tu es au top. Alors, j'en profite qu'on soit dans la vidéo parce que je t'ai félicité quand ça a ouvert sur Insta parce que je trouve que c'est fantastique et que ça manque beaucoup trop en France aujourd'hui. C'est incroyable. Et tu as des bons outils pour travailler. Tu es dans des bonnes conditions. Ouais, bien sûr. Et ce que je disais, c'est que sur toute ma partie analytique, il y a 4 caméras qui peuvent prendre les 4 angles principaux. On a une caméra qui est en face, une caméra qui est à gauche, une caméra qui est à droite de l'écran et une caméra qui est au plafond aussi. Incroyable. La caméra qui est au plafond, c'est certainement l'une qui est plus intéressante. Je vais vous montrer, on va faire une petite analyse assez rapide. Mais elle permet de voir au niveau de la posture, au niveau surtout des angles du corps, la tête. C'est juste exceptionnel. C'est certainement la meilleure caméra qui puisse exister. Et pour coupler à ça, il y a d'autres outils que j'utilise. Il y a le Simplot Lab, qui est un outil spécifique dédié uniquement au cutting. Et un autre qui est le Capto, qui est un petit outil. Voilà, c'est deux outils qu'on met essentiellement sur les putters et qui nous permettent d'analyser ce que fait le putter et aussi en relation à ce que va faire la balle. On va déduire de ce que va faire la balle par rapport à cette position de ces capteurs sur le putter. Capto, assez incroyable. Moi, j'avais testé avec Alvin à la National Golf Week. Il me l'a fait tester. Les données, c'est incroyable, sincèrement. C'est vrai que c'est assez intéressant. Les deux sont assez similaires. Il y a un autre outil qui s'appelle le Quintick, qui lui va plus être dans le système un peu de TrackMan, c'est-à-dire analyser ce qui va se passer au niveau de la balle. Là, ce sont deux outils qui vont plus analyser le mouvement du putter et qui vont en déduire de ce que va faire la balle. Mais on est sur les deux principaux outils qui sont utilisés avec le Quintick, qui est un petit peu moins fréquent. On le voit beaucoup plus aux Etats-Unis ou un peu en Angleterre parce que c'est un outil qui demande quand même pas mal de place à pouvoir emporter sur les tournois. Ce qui est important au putting et même que ce soit pas au putting, mais au grand coup, c'est que tu as ta capacité à pouvoir être juste techniquement, mais ta capacité à être à répéter systématiquement la même chose. La consistency qu'ils utilisent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu as des joueurs qui ont une technique qui n'est peut-être pas académique, qui ne serait pas dans les livres, mais qui ont une façon de répéter qui est absolument phénoménale et sous pression encore plus. C'est pour ça que tu vois des joueurs parfois qui ont des swings qui peuvent être pas terribles sur, voilà, pas avoir dans les écoles ce qu'on appelle des swings magazines. Mais en tout cas, ce qui se passe entre là et là, c'est absolument parfait pour l'ancier et c'est ça qui importe plus, qui sont capables de le répéter. Tendance à t'aligner, par exemple, un petit peu à droite au démarrage comme on a vu. Forcément, si tu en rentres quelques unes, on va regarder, c'est que ta phase de club a tendance à se refermer pour arriver en moyenne 0,7 degré ouvert. Et maintenant, on est parti direction le golfe national pour aller manger avec deux joueurs du tour européen Kalaoué. Je pense que ça va être très sympa et un beau moment d'échange avec les abonnés. Eh bien, c'est parti direction de Nacio. Et voilà, accréditation récupérée, on est parti pour aller manger. Parfait. Oh, il manque un match là. On m'a dit de rentrer. Parfait, on est prêt. Toujours des choses sous le bras toi. Toujours. C'est pas pour toi. Pour une fois. Alors, on est parti là. Parfait. Regardez si on n'est pas bien là, en brigade. Mais faut pas que la brigade du kiff passe. On a la chance de retrouver deux joueurs du tour européen avec qui on va manger. Donc, Julien Brun. Salut. Qui est là. Frédéric Lacroix. Bonne chance à tous les deux déjà pour cette semaine. On commence par un bon appétit. On va manger avec les abonnés qui sont là. On est parfait. Ça, c'est des discussions qu'ils sont en train de kiffer là. Et du coup, petite question. Alors, ce n'est pas pratique parce que vous êtes à l'opposé. Comment vous choisissez les grind et wedge ? Typiquement, tu testes tout. Tu testes tout et tu vois ce qui te va le mieux ou tu as l'habitude ? C'est de la chance. Tu en prends un et puis tu vois s'il marche. Tu vois si ça se ziff et c'est bon ? Non, tu les testes tous ? Non, tu en as deux ou trois options en général. Ouais. Tu t'essayes et puis tu vois lequel va le mieux. D'accord. Ça se fait vite ça en principe ? Ça dépend. Plus ou moins long. Ça peut prendre du temps. Ouais. Et toi, tu fais pareil ? Ouais, pareil. Moi, j'ai deux options. Moi, j'ai la C et la X avec tout le temps dans le 5. Et puis après, je fais quelques chips sur le fairway. Sur le fairway, face ouverte, on voit un peu comment ça rebondit. Et en fonction, tu le changes pour la semaine ? En fonction, je le change, ouais. D'accord, ok. Je le change de semaine en semaine. J'ai pas les mêmes toutes les semaines. D'accord. Bunker aussi. Bunker, il faut s'adapter. Ouais. Très bien. Merci messieurs en tout cas pour ce petit moment. Merci à tous et puis bon tournoi surtout. Le parcours vous attend et voilà, on sera là. Bon, c'est parti. Là, on arrive sur un parking qui est plutôt sympa et avec une belle visite à venir. Ça y est, on est parti. Il y a les camions du tour. Les joueurs qui s'entraînent. Très, très sympa d'être là en tournoi alors que c'est pas encore ouvert au public. Donc ça, tu kiffes Fred ? C'est incroyable. On a l'impression d'être tout seul quoi. C'est génial. C'est vraiment, t'as privatisé les lieux. C'est incroyable quoi. C'est exceptionnel. Sensation plutôt très, très sympa. Oh, le beau camion. C'est parti. 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 Il a lauré en tournoi. Et avec les élèves donc tout est bien et simple. Quelques fois par un an, un joueur change ses cahiers. Quelques fois par l'année, un joueur change ses cahiers. Quelques fois par l'année, tous les joueurs, un joueur change en même temps. Un joueur change peut faire un peu plus de forgiveness. Un joueur est juste un peu visuel. C'est très spécifique pour l'élève, un joueur peut faire flipper entre les modèles. Tu avais important de l'écouter l'entrain. Dommage, il n'y a rien en coché. Ça y est, il récupère leur wedge cadeau de la journée. C'est mignon ça. Il va s'en occuper. Je n'ai pas vraiment d'idée. Tu n'as pas d'idée ? Non, j'ai eu plein d'idées avant. Et là, arrivé là, je n'ai plus d'idée. Là, il y a le stock. Il tourne ça et ça. C'est incroyable. Alors, qu'as-tu choisi ? J'ai choisi qu'il écrive The Park Breaker. Tu as le temps de réfléchir le temps que ça se passe ? J'ai le temps de réfléchir. C'est hyper simple. Je pense que ça va être la date du jour. Pour regarder le petit souvenir. Et effectivement, avec les chiffres du jour en bleu, le monde en blanc et l'année en rouge, pour regarder la petite date. J'avais le bas du grip qui était un peu fin. Les techniciens du tour, en même temps, qui vont me stamper comme des abonnés, me changent. séchage du stamping de Fabien en cours. Et là, il y a le stamping de Fred qui est en cours. Bon, alors là, il est comme un enfant. Regardez, avec la date du jour, pour le souvenir. Magnifique. Magnifique. Super. Incroyable. Stamper. Toi aussi, Fabien, c'est bon ? Tout est OK ? Il est magnifique. Il est magnifique. Je suis super content. Magnifique. Ça va planter des drapeaux. Parce qu'on est… Bien intérêts. Tu le rappelles, tu peux le dire quand même ? Tu sais utiliser tes wedges parce que… Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai trois titres de champion de France de Pitch & Put. Voilà. Donc, les wedges, on les utilise. Exactement. Voilà. Et je remets le titre en jeu dans deux semaines. Donc, il va falloir être performant. Il va falloir être performant. Putain, j'espère. Il faut que ça marche, parce que… Il y a intérêt. Je compte sur lui, en tout cas, pour que ça marche. Il n'y a pas de raison, parce que ce matin, ça a très bien marché. Rencontrer des mecs comme ça… Franchement, je suis super heureux. Ah, ça fait plaisir, ça. Moi, je t'aurais fait l'amour. Moi, j'étais heureux. Mais non, c'était vraiment cool. Merde, tu es encore à la vidéo. Non, oui. Tu es aussi très content. Incroyable. Effectivement. Voir l'envers du décor, ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Et c'était vraiment génial. Vraiment tout ça. Et puis, tout le monde hyper souriant, attentionné, cool. C'est vraiment… Et tu as dit tout ça en tant que Torbjörn Ollissen, qui a gagné la Raider Cup, pense juste là. Exactement. Voilà. C'est typiquement le genre de personnes qu'on croise aujourd'hui. Le truc totalement improbable. Quand tu vas retourner dans ton golf, ça va faire bizarre de… Ça ne sera pas… J'en verrai moins comme ça. On est d'accord. Mais là, il y a une concentration. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais il y a une concentration. C'est ça. C'était génial d'être que deux aussi. Mais c'est ouf quoi. D'être que deux aussi, on a vraiment eu l'impression que vous occupiez nous… C'est pas une impression, hein. Oui, oui. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment la réalité. Tu vois, on n'est pas monté en disant, voilà, on a passé une belle journée, mais il manquait un truc là. Non, vous êtes vraiment occupé nous. Le déjeuner avec les joueurs aussi. Ça, le déjeuner avec les joueurs. Non, mais ils sont super sympas. De voir vraiment, encore une fois, je le répète beaucoup, l'envers du décor. Savoir comment ils s'entraînent, quel est leur outil de préparation pour aller un tour noir. Vous avez beaucoup, beaucoup changé avec eux. Je n'ai pas tout filmé parce que c'est des discussions. On n'est pas là pour tout filmer, mais… On se rend compte quand même qu'il y a un travail quand même monumental pour en arriver là. C'est hallucinant. On ne s'en rend pas assez compte. C'est vraiment incroyable. Et là, tu as Victor Perez qui est juste derrière toi également, pendant l'interview. C'est magnifique. Il y a du monde. Ils n'étaient pas fermés, prêts à répondre aux questions et tout. Ils ont vraiment été dispo et… Voilà, fin de cette journée incroyable. C'était vraiment… Voilà, voir le sourire chez tout le monde et vraiment l'expérience, les abonnés. Vous les avez entendus qui ont kiffé. Ça, ça fait très plaisir. C'était le but. Donc, merci à tous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous n'oubliez pas le pouce. Vous abonnez, c'est pas fait. La cloche pour rien rater des prochaines. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous prépare comme toujours beaucoup de choses. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, merci à tous. Bonne soirée et surtout, amusez-vous au golf. Ciao !